alors bonjour à tous aujourd'hui l'institution nationale de l'histoire de l'art et le château de fontaine glow sont heureux de vous recevoir pour cette neuvième édition du festival l'histoire de l'art alors la conférence aujourd'hui c'est le peuple a-t-il du style bonne et mauvaise manière dans la pâture au 18e siècle et 17e siècle et elle est présentée par yann blanc donc de l'université de genève et par lucy rochard qui est enfin de master avec l'être sur bonne université voilà bonne conférence merci bonjour à toutes et à tous en 1979 rené gossini et albert uderso sortent le dernier album qu'ils signeront ensemble astérix chez les belges cette pochade leur offre comme de coutume l'occasion de se de se jouer et de jouer des lieux communs les plus populaires parmi ces lieux communs l'idée selon laquelle la société des anciens pays bas serait plus que la romantique et peut-être même que la gaulle romaine un monde proche de la simplicité rustique des paysans revient à plusieurs reprises dans les cases de la bande dessinée son illustration la plus spectaculaire et le ce grand dessin pleine page qui à la fin de l'album illustre le manqué de mariage et qui s'appuie explicitement sur le célèbre repas de noces paysans peint par peter bruchel ancien en 1568 et qui est aujourd'hui vous le savez conservé au consistorius museum de vienne à quand remonte cette idée d'une identité paysanne des anciens pays bas en 1995 dans the making of rubens l'historienne de l'art américaine svetlana alpers avait émis l'hypothèse que ce topos était né à l'époque de bruchel lui-même et en lien d'abord avec la société et l'art néerlandais puis plus spécifiquement avec les flandes il s'agissait à travers la valorisation de ces paysans flamands de célébrer la grandeur de leur pays cette proposition est séduisante mais elle se heurte à un problème de taille qui est l'omniprésence des scènes paysannes ce que les néerlandais appellent eux-mêmes des petits paysans burtius des kermesses ou des danses paysannes burren kermes ou burren dansen mais aussi bien dans l'art des provinces unies dans le nord des pays bas que dans les flandres espagnols certains artistes comme adrian brauer se sont d'ailleurs formés et ont travaillé dans les deux pays et rencontrant des succès équivalents en réalité était l'hypothèse le propos que nous voudrions ici lucie rochard et moi même défendre aujourd'hui la question du peuple est omniprésente dans l'art des anciens pays bas mais elle occupe une place spécifique et problématique je précise d'emblée que nous utiliserons la notion de peuple au sens le plus courant que cette notion avait au 17e siècle c'est à dire et là nous nous référons au dictionnaire universel d'antoine furtière de 1690 non point seulement comme je cite non collectif ou assemblée de personnes qui habitent un pays qui composent une nation mais aussi et surtout comme ce qui je cite se dit encore plus particulièrement par opposition à ceux qui sont nobles riches ou éclairés nobles riches ou éclairés pourquoi parler ici d'une place à la fois spécifique et problématique du peuple dans l'art néerlandais du 17e siècle et bien d'abord parce que le peuple tel que nous l'entendons ici ne permet pas de penser l'ensemble évidemment de la production artistique de ce territoire de cette période mais ensuite dans la mesure où le monde de l'art des artistes comme de leurs clients n'est pas celui du peuple représenté dans les oeuvres d'art on trouve encore parfois dans la littérature l'idée selon laquelle il y avait des tableaux dans toutes les collections c'est simplement faux il y avait des collections il y avait des moyens d'acheter ses oeuvres c'est-à-dire des personnes qui faisaient partie au moins de ce que l'on a appelé plus tard la classe moyenne mais la plupart des cas la plupart des tableaux se trouvent dans des collections assez importantes les oeuvres qu'on peut trouver dans des collections de personnes qui appartiennent avec les classes bases de la société sont en général des oeuvres de très faible qualité où sont des estampes dont on ne qui ne sont pas qui sont anonymes aujourd'hui rappelons que sur le marché de l'art ouvert comme dans le cadre des nombreuses commandes auxquelles répondent les peintres néerlandais du 7e siècle les oeuvres mettant en scène le peuple ne représente qu'une portion congrue de la production lors d'une très grande vente de tableaux qui est organisée par les membres de la guilde de saint-luc à la haie le 9 avril 1647 sur les 850 tableaux vendus et les 99 peintres représentés seule une partie de la production des quatre principaux artistes de genre motionné c'est à dire peter virelst adrian van de veen jan mils moulinard et peter van de veen est consacré à la représentation la pays de la paysannerie c'est à dire un peu plus de 10% de la totalité des objets mis en vente et ses oeuvres sont par ailleurs par ailleurs vendus à des prix relativement limités la moyenne est autour de 11,9 florins soit plus que des still events 7,9 florins ou des paysages 10,1 mais moins évidemment que la peinture d'histoire 15,3 florins je rappelle contre des idées parfois reçues que les sujets les plus chers au 17e siècle ce sont des peintures d'histoire c'est pas des natures mortes c'est pas des paysages c'est pas des portraits la peinture d'histoire est beaucoup plus cher elle est le grand genre du 17e siècle et donc la peinture dite paysanne ne l'est pas et il faut enfin rappeler que si certains artisans qualifiés possèdent des peintures évidemment je l'ai dit les plus pauvres en demeurent exclues le peuple apparaît ainsi et de façon étonnante comme un sujet iconographique ou mieux un imaginaire culturel dont les représentations sont destinées elles à une clientèle bien plus riche souvent urbaine pour laquelle ces pauvres paysans constituent véritablement une altérité dont il conviendra de décrire les principales caractéristiques c'est donc à l'exploration de cette antinomie entre les oeuvres représentant le peuple et les clients aisés pour lesquels ces oeuvres sont peintes que nous souhaiterions ici nous consacrer en concentrant notre attention sur ce regard normé et qualitatif que les artistes et donc leurs commanditaires portent sur ces sujets spécifiques nous constaterons dans un premier temps que ces représentations illustrent le plus souvent un regard pour le moins condescendant envers le peuple qui semble traduire différentes formes de stratification et de hiérarchie propre à la société néerlandaise du 7e siècle nous nous trouvons toutefois dans un deuxième temps que cette condescendance n'est pas générale et que le peuple dans ces représentations mais aussi dans les valeurs qui peuvent lui être associés est parfois mise en scène de façon ambiguë voire ambivalente ce qui nous amènera dans un dernier temps à l'importance que le peuple comme sujet et comme thème a pu avoir dans la construction d'un nouveau goût néerlandais lié à une nouvelle conception de l'imitation de la nature et de la technique picturale à première vue le peuple représenté dans la peinture néerlandaise du 17e siècle semble s'apparenter avant tout au bas peuple qui est un groupe social marginalisé donc des géographiquement puisqu'il vit à l'extérieur des villes et socialement puisque dans la plupart des cas ce même peuple se caractérise par sa pauvreté et sa vulgarité autant de qualité a priori condamné par la clientèle des peintres le peuple à cet égard peut être considéré comme l'altérité par excellence des amateurs d'art néerlandais mais il est cet autre étrange dérangeant difforme voire effrayant dont il s'agit de mettre en scène les tribulations sa représentation est donc fatalement problématique puisque dans l'espace de la ville telle qu'il est représenté il occupe une place bien déterminée où il peut être contrôlé comme les orphelinats ou les maisons de correction pour les bagues vagabonds ou il peut encore être exclu du champ social quand il est par exemple jeté en prison ou employé de force dans les compagnies dans les bateaux des compagnies des Indes occidentales et orientales en dehors de ces lieux le peuple devient donc suspect voire dangereux et de même sa présence dans les peintures est nécessairement sujette aux soupçons puisqu'il fait en quelque sorte irruption dans un univers auquel il n'appartient pas proprement il s'agira donc d'abord de s'interroger sur les différentes manières dont les peintres relèvent ce défi qui est la représentation du bas peuple mais aussi de voir quelles règles et restrictions ce défi suppose et enfin l'intérêt qu'il peut y avoir à ce genre de représentation il convient d'abord de rappeler contre une certaine vision en fait anachroniquement démocratique de la société républicaine des provinces unies que celle ci n'est pas moins divisée que celle des autres pays européens par exemple à l'issue de son voyage aux pays bas en 1672 le diplomate anglais william temple explique que l'on peut diviser le peuple néerlandais en plusieurs classes donc les paysans les matelots les marchands les rentiers et enfin les gentilhommes ou les officiers et d'ailleurs comme l'a montré l'exposition organisée par ronnie baird au musée des beaux-arts de boston entre 2015 et 2016 la peinture hollandaise du 17e siècle elle même reflète aussi dans une certaine mesure ses différentes stratifications et ce sur trois niveaux au moins un premier un premier niveau serait celui du pouvoir exercé sur le peuple en effet soucieux de valoriser leur activité professionnelle de nombreux peintres néerlandais du 17e siècle sont nombreux à revendiquer leur pratique comme une pratique noble et réservée à une élite par exemple dans son livre des peintres en 1604 le peintre et théoricien harley moi carles fondement d'or en donne pour preuve la reconnaissance dont la peinture jouissait durant l'antiquité il rappelle notamment qu'à l'époque de panphile d'amphipolis un édit public interdisait au bas peuple et aux esclaves de pratiquer ou même d'affront de la peinture au contraire des élites aristocratiques ce qui a permis en quelque sorte de de préserver l'estime accordée à la peinture et face à cette vision véritablement aristocratique de la peinture de nombreux peintres néerlandais vont ainsi chercher à afficher non seulement la noblesse de leur art mais aussi la noblesse de leur rang c'est le cas par exemple de gérard doux qui dans son autoportrait de 1663 se représente richement vêtu une main appuyée sur le pommeau d'une canne et rien n'indique dans ce tableau a priori qu'il est peintre si ce n'est l'élégance de sa parure et de sa pose qui sont servis par un noble et élégant pinceau qui rapporte aux peintres d'importantes sommes d'argent un deuxième niveau de stratification dans la peinture néerlandaise serait celui de l'ignorance qui est associée au peuple en effet dans son charlatan donc le même gérard doux n'hésite pas à opposer à la grossièreté de la foule où l'on reconnaît notamment un chasseur un paysan ou une femme essuie en son oncle les fesses de son enfant en public donc il est il oppose à cette à cette grossièreté son propre corps que l'on voit ici dans l'encadrement de la fenêtre derrière le charlatan à droite il a dans les mains sa palette et son pinceau et il regarde le spectateur comme pour lui signifier qu'il ne doit pas être dupe ni du discours du charlatan par lequel la foule semble captivé ni de l'illusion créée par son propre tableau le peuple crédule apparaîtrait ainsi comme le contre exemple d'un spectateur connaisseur capable de faire la différence entre la réalité et l'illusion et et d'apprécier le savant illusionnisme créé par la peinture l'examen de ce tableau nous renvoie au troisième et dernier niveau de stratification que nous souhaiterions évoquer ici c'est celui de la responsabilité que les élites entendre prendre en charge à l'égard du peuple en effet parce qu'il est vulgaire et ignorant le peuple doit être évidemment protégé contre lui-même c'est la raison pour laquelle le peintre et théoricien samuel van hoogstraat rappelle en 1678 la décision du pape grégoire le grand par exemple de placer des peintures dans les églises afin d'éduquer le peuple analfabète aux leçons morales des écritures ainsi pour ces nobles que sont les artistes et leurs clients il convient d'ailleurs dans certains cas même de partir à la rencontre de ce peuple même si cette rencontre peut s'avérer délicate comme l'ont bien montré jahnstein ou jacob hortovelte dans ces deux tableaux par exemple où la et manifeste la véritable gêne ressenti par les élites bourgeoises au contact des pauvres et des mendiants ainsi que la frontière toujours visible qui sépare leurs champs sociaux respectifs stratification sociale se traduit aussi en termes artistiques le bas peuple est il faut le dire souvent associé à la laideur la représentation du peuple est en effet souvent un exercice de caricature où la laideur est accentuée à l'extrême c'est le cas fréquent chez adrian brauer par exemple comme dans cet homme faisant des pannecouken la pauvreté du personnage principal se reflète évidemment dans ses vêtements rapiécés mais aussi dans son profil difforme exagèrement expressif ainsi que son visage couvert de boutons à la mâchoire inférieure légèrement prognate laissant apparaître quelques dents tandis que des mèches de cheveux dépassent de sa nuque et semble traverser son bonnet rouge comme de mauvaises herbes un seul cultivé derrière lui la femme représentée est également disproportionnée tout comme les personnages attablés à l'arrière-plan dont les bouches les joues déformés par ce qu'ils avalent semble traduire une nature tout entière dominée par l'appétit vorace cette représentation du peuple répond à des codes bien précis et fort répétitifs dont le peintre et théoricien gérard de l'hérès se fait encore l'écho au début du 18e siècle lorsqu'il explique l'importance pour un peintre de distinguer le statut des figures qu'il représente un personnage de nature supérieure dit-il doit être représenté avec plus de beauté qu'un personnage de nature commune comme par exemple dans sa façon de manger de tenir sa cuillère ou son verre c'est ainsi je cite qu'un paysan grossier mange goulument en s'appuyant des deux coudes sur la table et en gardant son écuel entre ses bras de crainte qu'on ne lui la lui enlève il tient sa cuillère avec les quatre doigts et le pouce à la naissance du manche sa bouche est penchée par dessus son écuel et sa lèvre inférieure et son menton se jettent en avant pour aller trouver sa cuillère sa tête est enfoncée dans ses épaules et son corps penche lourdement sur la table un autre qui a reçu une meilleure éducation se tient dans une position droite en prenant l'écuel par une hanse et sa cuillère avec trois doigts par le bout du manche et sa bouche n'est qu'entre ouverte la représentation du peuple n'est donc pas interdite à condition que sa condition soit clairement distinguée de celle des autres individus et des classes sociales la jeune fille peinte dans le tableau de johan stein par exemple qu'on voyez à gauche s'oppose presque terme à terme avec les personnages représentés par brauer dans ses représentations caricaturales s'établit une polarité entre une beauté noble et tenue et une laideur populaire qui renvoie à un corps outrancièrement expressif et en partie incontrôlé on pourrait même supposer que ce qui fait l'intérêt de ces représentations est précisément la distance qui est établie entre le monde en avec le monde du spectateur qui éprouve un plaisir à contempler la laideur et les excès du peuple entre ça également dans le théâtre néerlandais lesquels sont toutefois confinés à l'espace du tableau mais ce que c'est ce que ces exemples montrent aussi c'est que cette stratification sociale est marquée en termes esthétiques et en termes stylistiques dans le tableau de johan stein par exemple le modèle et sa fille font l'objet d'une représentation particulièrement minutieuse la jeune fille est vêtue d'une robe très finement brodée dont les reflets sont rendus de manière subtile sa beauté charmante jusqu'à la fraîche fraîcheur de son âge et peut-être son parfum sont comparés aux bouquets de fleurs posés sur le rebord de la fenêtre au contraire les vêtements des mendiants ainsi que leur visage sont représentés de façon plus grossière et la proximité d'un canal derrière eux où il était commun je le rappelle au 17ème siècle de jeter toutes les immondices possibles et imaginables traduit l'odeur nauséabonde qui émane de leur corps laid et repoussant la différence est donc pas simplement esthétique mais aussi sensorielle et stylistique permettant de souligner la grossièreté du personnage par la grossièreté apparente du style comme c'était aussi le cas chez bravoeur au contraire la manière lisse la manière fine ou la manière propre qui est aussi qualifiée de nobles dans les textes du 17ème siècle et qui se développe dans les provinces unies à partir des années 1630 correspond plutôt aux aspirations de raffinement d'une classe plus élevée et qui se prête particulièrement bien à la représentation de son univers puisqu'elle permet la représentation minutieuse de matières brillantes précieuses luxueuses le travail plus long nécessaire à cette minutie réduit aussi la clientèle de ces tableaux à une élite extrêmement aisée qui peut payer le prix de ce travail des tableaux qui en général voisine entre 1000 et 1500 florins c'est à dire le prix d'une maison en général à l'époque dans ce contexte où émerge un style plus aristocratique plus noble les représentations du peuple dans la peinture risque donc de plus en plus d'être perçu comme une intrusion le défi pour les peintres et de donner donc au peuple un style une forme à une masse informe une manière de conformer le peuple aux règles de l'art la foule et le sens le plus fréquent du mot peuple il s'agit en effet d'abord d'un ensemble informe de personnes souvent compris comme une masse unanime que ce soit d'ailleurs en français ou en néerlandais donc représenter la foule est un défi d'abord dans la mesure où il faut la rendre intéressante visuellement y introduire une variété mais aussi parce qu'il faut contrôler et ordonner cette variété ce défi est d'ailleurs relevé avec brio par jan stein dans la danse de l'oeuf par exemple on vous a mis ici où une multiplicité de personnages assez grossiers est représentée dans une seule et même pièce occupé à des activités diverses et donnant à première vue l'impression d'un désordre complet pourtant il y a bien un sens dans ce chaos le regard est en effet guidé depuis le musicien au premier plan à droite il se dirige ensuite à gauche puis vers le groupe de danseurs un petit peu plus au centre et enfin il monte le haut le haut des escaliers jusqu'à la droite du tableau et on remarque aussi que les personnages plus distingués qui arrivent par la porte à droite sont détachés du corps principal de la foule la représentation de la foule pour le peintre est donc l'occasion de montrer sa virtuosité en matière de composition mais aussi sa capacité à représenter une multitude de types humains différents comme ici où l'on a sous les yeux un véritable catalogue des différents vices humains comme l'ivresse ou la promiscuité par exemple et ainsi représenter le peuple comme une foule c'est aussi donner une vision globale du monde et de ses vices et la position que doit adopter l'artiste dans ce cas là est une position de surplomb ce qui est visible dans cette scène par exemple mais aussi dans dans ce même type de scène par l'angle que le peintre adopte un anglais légèrement surélevé et ce surplomb est d'ailleurs d'autant plus nécessaire que l'artiste s'il peut représenter la foule la foule du peuple dans ce qu'elle a de pire ne doit pas non plus en adopter les travers on peut citer l'exemple donné chez le peintre samuel van hoerstratte de la prédication de saint jean baptiste de rembrandt qu'il loue d'une part pour la perfection de l'ordonnancement qu'il fait de personnages de différents milieux de personnages très divers mais qu'il critique en même temps parce qu'on y voit notamment un chien s'accouplant avec une chienne ce qu'il trouve dit il particulièrement disgracieux il y aurait donc là une suggestion que rembrandt un peintre qui a aussi en fait tendance à se représenter lui-même comme proche du peuple c'est lui-même avili par la représentation du peuple mais le tableau de rembrandt est intéressant parce qu'il représente aussi le peuple dans un sens plus large plus proche de l'idée de peuple mais au sens de nation on y voit en effet une variété de classe mais aussi une variété d'origine puisque certains portent des vêtements exotiques et cette manière de traiter le sujet n'est d'ailleurs pas sans rappeler la prédication de saint jean baptiste mais cette fois de peter bruch l'ancien donc au 16e siècle dont le premier plan est aussi peuplé de personnages vêtus de manière exotique et où se mêlent des personnes de différentes origines sociales or ce tableau qui est peint en 1566 est souvent interprété comme une référence aux prêches protestants clandestins performé en plein air lors de la réforme aux pays bas et de la révolte face à l'espagne qui a lieu au même moment avec la guerre des gueux qui commence en 1566 donc avant l'indépendance néerlandaise face à l'espagne c'est à dire qu'à l'origine même des pays bas indépendants se trouve en fait une relative union dans la diversité au moins dans les représentations qui se retrouve au 17e siècle par exemple avec l'afflux de réfugiés venus de toute l'europe mais aussi dans les représentations picturales qui nous le verrons cherchent à donner l'image d'une société unie et forte de sa diversité il peut donc exister des cas de coexistence pacifique avec le bas peuple qui alors inclut plus largement dans le peuple néerlandais c'est à dire dans l'image que les néerlandais se font de leur pays et dans l'image qu'ils veulent donner à voir à l'étranger comme une nation diverse il existe par conséquent des représentations plus ambiguës du peuple où le statut de celui-ci est moins explicitement négatif et il s'agira ainsi de voir quelle place les peintres donnent à ses visions plus ambiguës dans leur création artistique aussi divisée et stratifiée qu'elle soit la société néerlandaise du 17e siècle n'assigne donc pas au peuple une place simple et univoque le peuple à bien des égards apparaît comme le mauvais génie d'un monde et d'un art dont il est séparé par principe mais auquel il est possible et peut-être même nécessaire de s'adresser si comme nous l'avons rappelé le peuple est presque surtout caractérisé par son ignorance je rappelle que furtière disait qu'il s'oppose à la partie de la société qui est éclairée et a fortiori par son ignorance de l'art cette ignorance peut et doit même être prise en compte par les artistes prise en compte négativement tout d'abord en permettant aux peintres qui s'en détachent de façon publique et explicite de marquer leur différence et de confirmer le noble rang leur noble rang à l'image du peintre grec zeux 6 qui selon le témoignage de van der je cite ayant peint la belle hélène n'attendit pas le jugement des hommes ou ce que le peuple pourrait dire de son oeuvre l'ayant vu faisant pleinement confiance en son esprit il améliora et peaufine à son oeuvre en entrant en émulation avec les vers de mer qu'il exprima dans sa figure mais cette ignorance peut également être prise en compte positivement quand il s'agit comme chimabwe de s'adresser d'adresser ses oeuvres au plus grand nombre au grand comme petit les oeuvres de chimabwe dit van der grâce auxquelles il put donner à la peinture un meilleur aspect que la manière grecque avait habitué suscita le plus grand émerveillement de la part du peuple ainsi pour de nombreux théoriciens et peintres néerlandais du 17e siècle le peuple apparaît comme un horizon à la fois détestable et en même temps inévitable le peuple incarne la masse ignorante des spectateurs qui souvent sont indignes des hautes et nobles réflexions des artistes mais aussi la foule de celles et ceux dont il faut en fait remporter les suffrages le fait que bien souvent le terme folk peuple est utilisé en néerlandais comme synonyme de nations indique que le peuple à cet égard renvoie à une certaine forme d' universalité que tout artiste digne de ce nom se doit de viser le peintre adrian van der weyen par exemple s'est parfaitement acquitté de cette tâche quand dans la pêche aux âmes il a fait le choix de métaphoriser véritablement la séparation sociale politique et religieuse entre les deux peuples jadis réunis des anciens pays bas donc aujourd'hui pays bas du nord et pays bas du sud pour cela il recourt à tout ce que permet ce pays paysage divisé par un fleuve où les âmes perdues tentent d'être sauvées avec un certain succès quand des pasteurs calvinistes s'en préoccupent et avec moins de succès quand ce sont des prêtres catholiques qui se chargent d'elle à droite le peuple des pays bas espagnols où l'on reconnaît des nains tout droit sortis de la cour espagnole des enfants issus de la bonne société ou des campagnes flamandes des notables des savants des membres du clergé des nobles des cardinaux ce peuple semble déjà se résigner à son sort sous le regard triste de l'archiduc albert accompagné de son épouse isabelle et sous les branches squelettiques d'arbres aux feuilles desséchées à gauche en revanche ce sont des arbres au feuillage vert et épais qui protègent sous leur ombrage le peuple des provinces unies dont les solidarités sociales sont exprimées à travers notamment la plus grande unité chromatique de leurs vêtements noirs et de leurs collerettes blanches mais aussi à travers l'organisation plus rigoureuse de la foule des savants des notables et des membres de la cour des oranges nassau réunis autour de la famille du stathauder maurice de nassau véritable emblème de ce séparatisme national et symbolique qui recouvre aussi une hiérarchie de goût et de valeur les deux petits enfants qui de part et d'autre du fleuve toisent le spectateur du regard deux trois quarts les mains dans les poches à gauche le petit garçon hollandais de belles extractions élégamment vêtus semble détourner légèrement le regard comme s'il était gêné de notre présence à droite en revanche le garçon flamand visiblement un petit paysan n'a pas la même grâce ses vêtements sont simples son attitude voûtée et moins charmante tandis que ses yeux qui louchent lui confèrent un caractère ridicule à l'image de l'ensemble du tableau évidemment pro hollandais et anti espagnol mais qui permet aussi afin de faire en eux en même temps de montrer qu'il est capable grâce à la richesse et à la variété de son invention de représenter l'ensemble des deux peuples dans la diversité de leur corps de leurs costumes et de leurs statuts sociaux mieux le tableau de vente de veine sous le couvert d'une critique à peine voilée des vices de la société flamande et catholique lui offre la possibilité au sein même de la de la composition de montrer sa capacité à manier deux types de pinceaux le premier noble et élégant permet de représenter la société hollandaise de son temps le second plus simple et grossier convient davantage à la société flamande du début du 17e siècle on pourrait s'attendre à ce que ces manières soient hiérarchisées la première étant valorisée sur l'autre dans la mesure où elle fait voir davantage de grandeur et d'idéalisation mais aussi où elle met davantage à distance la représentation directe d'un peuple paysan et vulgaire mais c'est oublié un aspect essentiel du problème qui nous intéresse un premier aspect essentiel c'est les vertus que les peintres néerlandais du 17e siècle associent aussi à la représentation du monde paysan si depuis le milieu du 16e siècle les tableaux et les estampes de peter bruch l'ancien rencontre un grand succès aussi bien dans les pays bas que dans le reste de l'europe c'est précisément parce que l'on on leur attache des qualités proprement esthétique alors même que ce que ces oeuvres représentent n'est pas toujours immédiatement séduisant pourquoi ces représentations du peuple paysan flamand suscitent-elles autant d'admiration des contemporains de bruch l'eau et encore des acheteurs de ses oeuvres durant le 17e siècle sans doute pour trois raisons principales la première est le caractère explicitement comique de ces scènes dans lesquelles les mœurs et les vices du peuple des campagnes flamandes sont mises en scène avec un grand sens de l'humour qui permet souvent de se moquer de la simplicité ou des vices moraux de ce peuple la deuxième est comme chez adrian van de veine la richesse de l'invention déployée par bruch l'eau pour représenter l'apparence les lieux et les modes de vie des villages rustiques qu'ils représentent à l'image du célèbre repas de nos paysans que nous avons évoqué tout à l'heure la troisième raison la plus importante des trois sans doute tient aux qualités propres d'exécution des tableaux et des estampes de bruch l'eau dont carrel van maander nous entretient dans son livre des peintres de 1604 dès les premières lignes de la vie qu'ils consacrent à l'artiste flamand van maander insiste sur la manière dont à travers lui c'est la nature qui s'est exprimé jusqu'à le choisir à utpecken parmi les paysans d'un visa d'un village inconnu afin d'en faire son peintre il métaphorise la notion presque de vocation peintre né parmi les paysans je précise que c'est faux c'est une amite mais peu importe il prend le bruch l étant le nom du village où il serait né peintre né parmi les paysans c'est à dire parmi les hommes qui au 16e siècle sont considérés comme les plus proches de la nature d'où le terme de paysan envoyé au pays bruch l ne pouvait lui-même que devenir le peintre des paysans imitant son milieu d'origine comme s'il s'imitait lui-même jusqu'à prendre donc le nom de bruch l le vinage où il serait né près de breda ce que van maander raconte ensuite de la vie et des diableries ou des drôleries de bruch l est à l'avenant le début de sa carrière est marqué par l'étude des oeuvres de jérôme bosch qu'il parvient si bien à imiter que nombreux furent ceux qui l'appelèrent pierre le drôle par la suite le peintre fait littéralement corps avec ses sujets notamment lorsqu'il les ramène le ramène à ses origines je cite avec avec hans franken qui est un des amis de bruch l sortait souvent pour aller à la rencontre des paysans lors de leurs kermesses de leurs noces habillés dans des vêtements de paysans offrant des cadeaux comme les autres prétextant qu'ils faisaient partie de l'entourage ou de la famille de l'époux ou de l'épouse là bruch l prenait plaisir à voir l'apparence des paysans quand ils mangeaient buvaient dansait bondissait faisait la cour et d'autres drôleries de ce genre chose qu'il savait imiter par ses couleurs de manière amusante et jolie aussi bien à la détrempe qu'à l'huile car son exécution était également excellente dans l'un et dans l'autre il savait aussi vêtir de manière très convenable ses paysans et ses paysannes à la mode de kampen ou d'autres manières à indiquer leur apparence typiquement paysanne dans leur façon de danser de marcher de se tenir ou dans d'autres actions et pour peindre correctement les paysans bruch l ne se contente pas donc de les étudier ni même de les fréquenter il s'identifie à eux il se costume il s'habille comme eux il mange comme eux il mange avec eux il boit avec eux il en est de même d'ailleurs lorsqu'il traverse les alpes pour aller en italie ou en revenir on ne sait pas tout à fait en d'ailleurs on n'est pas tellement certain qu'il soit passé par les ap peu importe au cours des voyages bruch l a fait le portrait des nombreuses vues sur le vif au point que dans les alpes il en avait avalé les montagnes et les rochers et que revenu chez lui il les a vomi sur des toiles et des panneaux tant il était parvenu à les imiter fidèlement ainsi que d'autres éléments de la nature cette métaphorisation du bruch l qui fait corps avec la nature jusqu'à l'ingérer la digérer et la recracher ce qu'on appelle dans les théories poétiques l'innutrition c'est quelque chose de très très central donc il fait corps avec la nature ce modèle du peintre paysan qui pour représenter une partie de la société de son temps part à sa rencontre et entre comme en symbiose avec elle continue de perdurer au 17e siècle notamment à travers la figure du peintre adrian brauer qui lui aussi prend le parti inverse de celui de rubens ou de rembrandt par exemple qui font le choix de se faire valoir dans leurs oeuvres qu'on a les autoportraits comme des peintres courtisans et brauer lui prend au contraire le soin de se mettre en scène comme un être vulgaire comme un être sans manière parmi les portraits qui nous restent du peintre anton van dyck est le seul à le dépeindre sérieusement si j'ose dire sans doute comme il l'était réellement dans ses propres autoportraits brauer n'a pas peur de s'auto dénigrer dans celui conservé au marit seuss il se montre beudonnant mal rasé les cheveux en bataille et le tout touché à la façon d'une ébauche ou d'un modèle et dans les fumeurs où il se représente en campagne de quelques amis peintres dans le personnage regardant le spectateur le peintre n'est guère plus à son avantage on pourrait réduire ses mises en scène comme certains biographes de brauer à des traductions d'un caractère ou d'un tempérament foncièrement vulgaire mais elle semble plutôt s'inscrire dans une stratégie de construction iconique où le peintre prend physiquement en charge la force comique et basse de ses peintures en prenant la forme de ce qu'il représente cette image sert ainsi son art elle fait partie de ce pacte parodique qui consiste pour brauer à se présenter comme un bouffon comme un homme du peuple représentant le peuple dans les deux sens du terme il s'agit non seulement de figurer les corps et les manières du peuple dans la bassesse et la simplicité mais aussi de défendre ce que ses corps et ses manières peuvent avoir d'amusant de plaisant et éventuellement de charmant ou de pittoresque quand les théoriciens de l'art néerlandais évoquent ainsi les compositions de brauer ce sont ainsi souvent ces termes qui sont utilisés en 1661 cornelise de bille parle de ces étranges farces et en 1675 joachim von sandraert évoque ces conversations comique burtig ça veut dire à la fois comique burlesque mais c'est un terme qui dérivait de bourre qui veut dire paysan à la suite de brauer d'autres peintres néerlandais ont su également adopter la même attitude vis-à-vis d'un peuple qu'il ne s'agit plus de rejeter en dehors du champ légitime des spectateurs des valeurs ou des motifs à représenter mais qu'il convient de représenter au plus près des réalités qui sont les siennes ou que l'on imagine être les siennes dans les provinces unies le succès le succès des tableaux de adrian von ostade de cornelise du sartre et dans une moindre mesure de qu'il en vente brecken karm s'inscrit dans le même sillage en dehors des des pays bas la réussite romaine des petites compositions de peter van laar dit le banboche qui mettent en scène les fous bons romains et sa faune interlope de voyageurs de mendiants de bohémiens de flagellant constitue une reformulation particulièrement originale de la même esthétique populaire lointainement tissu des modèles de pittores anciens mais à laquelle le peintre néerlandais ajoute une dimension triculante pittoresque et parfois ouvertement vulgaire dont le succès se liera non seulement dans la fabrication de la notion de bambochade pour désigner les compositions inspirées des tableaux du banboche et de ses imitateurs mais aussi dans l'exportation de ces modèles dans la plupart des pays européens et en france en particulier on peut penser à sébastien bourdon au frère lenin pour expliquer le succès paradoxal finalement de ses oeuvres destinant à une clientèle aisée et souvent cultivée des scènes qui sont basses parfois vulgaires et souvent dégradantes nous avons notamment évoqué la manière dont ces tableaux ont pu plaire en raison de leur caractère comique ou pittoresque mais il convient surtout de souligner ici la principale qualité qui leur a accordé leur sens aigu du naturel si nous avons insisté dans une dans la première partie de cette conférence sur les vices et les défauts qui sont régulièrement associés au peuple dans la culture néerlandaise du 17e siècle il convient également de souligner ici les qualités et les vertus qui lui sont également attachés à commencer par un lien direct et presque spontané avec la nature que les habitants des villes ont oublié ou refoulé en vivant trop longtemps et souvent trop loin de la noble simplicité et de la grandeur sereine des campagnes en néerlandais le mot folk peuple est souvent associé à l'adjectif remain ordinaire ou au préfixe land c'est à dire campagne comme si la notion même de peuple ne pouvait faire l'économie d'un rapport direct aux réalités les plus concrètes et à la nature dans sa dimension la plus authentique ainsi si depuis peter bruch l'ancien les peintres néerlandais aiment à représenter le peuple des campagnes dans des dans les actions les plus directement associées au corps comme l'alimentation la boisson la danse les jeux ou encore le tabac c'est sans doute parce que ce peuple est l'incarnation même d'un rapport direct au corps primaire et naturel que l'éducation n'aurait pas ou ne ne pourra pas affecter en le polissant mais aussi en altérant son authenticité il serait d'ailleurs erroné finalement de considérer que toutes ces représentations sont nécessairement comiques parodiques ou satiriques quand Cornélis Becher un spécialiste du genre représente un bénédicité dans une famille paysanne ou Kangar Thorborch qui est plus accoutumé à représenter les élites urbaines mais qui ici par exemple met en scène le dénuement mais distingué de la famille d'un affûteur il ne s'agit sans doute pas de faire rire de ces personnages mais véritablement de susciter l'admiration des spectateurs et presque les rassurer par la représentation de ces pauvres non pas dangereux mais vertueux pour peindre le peuple un peintre doit donc se rapprocher de la nature tant sur le plan des motifs qu'il représente que du point de vue de la manière qu'il adopte l'idée est ancienne et a souvent été défendue par les théoriciens de l'art prenant reprenant une anecdote à plin l'ancien car elle demande de explique ainsi que le peintre grec e pompe à qui un certain duris avait demandé d'après quel modèle des preinteux anciens il peignait avait mené celui-ci au marché où se trouvait une foule variée et lui avait déclaré voici le modèle l'exemple que je suis le plus possible dans tous mes tableaux quand il s'agit ici de représenter le peuple figure par excellence de la nature il convient de se conformer ou plutôt de confirmer sa manière à la matière choisie le peintre et théoricien gérard de l'hérès doit bien admettre que de tels tableaux exigent un pinceau capable de demeurer au plus près d'une observation directe et sans concession de la nature je cite je ne crois pas que mes sentiments soient infondés quand en particulier dans les fêtes publiques comme les cérémonies religieuses ou les serments juvédiques où il y a un concours de personnages de tout état il faut qu'il y ait toutes les sortes de corps des courbes des petits des longs des penchers des gras des maigres mais aussi des infirmes et des boiteux ce selon ce que demandent les circonstances en les plaçant et en les arrangeant néanmoins de manière qui ne choquent point la vue et le nuisent point aux figures principales mais les fassent au contraire remarquer davantage parce que cela contribue à rendre une histoire plus significative et plus vraisemblable précise que gérard de l'hérès est un défenseur de la peinture d'histoire et de l'idéalisation mais lorsqu'il évoque ce type de sujet il doit bien admettre qu'il faut pour correctement les traités va représenter la laideur la difformité l'hérès n'est pas ce défenseur acharné des scènes paysannes il affirme tout au long de son de son lit grand livre des peintres la primauté de la peinture d'histoire sur tous les genres artistiques et il condamne les représentations excessivement naturalistes de peintres comme rembrandt ou adrian brauer et il explique que l'art de peinture est une imitation de la vie qui peut séduire ou dégoûter un être humain si bien que si l'on veut bien représenter la vie de façon ressemblante des tableaux comme ceux de brauer seront nécessairement contemplés avec du dégoût mais les rès est bien obligé d'admettre que lorsqu'ils doivent représenter le peuple les artistes ne peuvent faire l'économie d'un recours extensif et complet aux formes de la nature mieux c'est dans la mesure même où ces scènes apparaissent naturelles et donc d'une certaine façon dégoûtante du point de vue de l'information comme de l'exécution qu'elles peuvent avoir une véritable valeur artistique ainsi alors qu'à partir du deuxième tiers du 17e siècle le goût des commanditaires et des clients des artistes les pousse de plus en plus à favoriser cette manière fine et léchée ainsi que des sujets nobles et élégants cette affirmation du naturel par ce type de scène devient ainsi le parfait antidote contre un art qui pour un certain nombre de peintres et de théoriciens est devenu graduellement trop artificiel et trop manieré c'est ainsi que dans son éloge de l'art de peinture publié en 1642 philippe angault n'hésite pas à insister sur la nécessité pour les peintres néerlandais de privilégier une étude directe de la nature plutôt qu'une imitation aveugle et mécanique des grands maîtres je cite il est bien plus louable de suivre la nature que de suivre le tour de main d'autres maîtres car imiter la manière d'autres maîtres est haïssable et suivre la nature est méritant mais comment la suivrons nous ferons nous en sorte que chacun puisse voir que c'est de telle ou telle manière que l'oeuvre a été faite par tel ou tel maître absolument pas car si la manière peut ainsi être remarqué et reconnu cela signifie que le maître aura mis trop de lui-même mais s'il sait suivre la vie de telle façon que l'on juge que l'oeuvre se rapproche proprement de la vie sans pouvoir y trouver les manières du maître qui l'a fait un tel esprit méritera louange et honneur et sera considéré comme supérieur aux autres aussi faut-il cesser de suivre le tour de main des autres maîtres pour cela il convient d'abord de choisir des sujets permettant aux peintres de montrer leur connaissance de ce que un go appelle les propriétés des choses naturelles comme par exemple je cite les peintres qui se consacrent au corps de garde lesquels inclut dans leur composition ici un personnage fumant du tabac là un autre mettant son équipement et ailleurs des personnes assises jouant au dé et aux cartes en gueule ajoute par ailleurs que pour représenter de façon naturelle de telle scène le pinceau des peintres lui-même doit être aussi naturel que les sujets auxquels il se consacre à cette fin il est indispensable que la manière d'un artiste conserve une certaine forme de spontanéité loin d'un fini qui serait excessif et artificiel je cite encore angle à quoi ressemblerait en effet une peinture sur laquelle on travaillerait pendant des mois et où l'on chercherait à parfaire les choses le plus précisément possible sans qu'on y décèle ne serait-ce qu'un peu une douce harmonie chromatique en vérité à rien la propreté sans le relâchement n'est pas grand chose car l'on tombe alors dans la sécheresse qui finit par étouffer cette vertu si on peut l'appeler ainsi qu'est la propreté même s'il ne cite aucun peintre à l'appui de sa démonstration on peut supposer que philippe sango dont le discours est tenu devant les membres de la guilde de saint luc de la guilde des peintres en 1641 pense notamment à l'un des artistes les plus importants qui étaient actifs dans cette ville qui est rembrandt et ses oeuvres en particulier ces estampes mettent souvent en scène sur le modèle de jacques calot des mendiants et des paysans représentés à l'aide d'une manière abrupte et allusive qui donne parfois le sentiment de l'inachèvement voire de l'esquisse concluant en commençant par répondre à la question posée au début de cette conférence non dans la société dans la comme de la peinture néerlandaise système siècle le peuple a priori n'a pas de style au sens où avoir dû avoir du style reviendrait à avoir de bonne manière au sens social du terme ou une bonne manière au sens artistique du mot dans les provinces du 7e siècle le peuple est toujours perçu comme problématique ou comme faisant intrusion dans un domaine qui n'est pas le sien pourtant c'est précisément cette difficulté et cette étrangeté par rapport à la plupart des clients de la peinture qui ont qui ont fait un défi intéressant pour les artistes sans ses excès dans ses excès comme dans sa simplicité dans l'horreur comme dans la sympathie qu'elle suscite pour ses vices ou ses vertus le peuple fascine parce qu'il est l'autre parce qu'il est inquiétant par son étrangeté ou rassurant par son mode de vie simple mais pieux si donc le peuple n'a pas de style il a incontestablement un style qui peut par son naturel par sa franchise par son authenticité susciter l'intérêt des commanditaires et des clients inspirer les artistes et constituer un antidote salutaire contre toutes les formes les plus artificielles d'art dans une conception de la peinture qui doit rechercher une certaine forme de naturel la représentation du peuple pour les artistes offre ainsi l'occasion de démontrer leur capacité à représenter le mieux possible les défauts de la nature tout en les rendant supportables par un art dont l'inventivité ou l'habileté technique compense cette laideur en la rendant plaisante voire amusante dans leurs tableaux et leurs estampes rembrandt ou adrian brauer ont assumé une certaine forme d'ambivalence en donnant le sentiment qu'une certaine forme de grossièreté technique notamment à travers un pinceau de plus en plus visible au cours du temps tout en fondant ce spectacle sur une parfaite maîtrise des moyens formels au contraire des peintes comme cornelis berra ou terbor continuent de faire appel à leur manière habituellement léchée pour montrer par contraste ce qui peut y avoir de beau et peut-être même de noble dans ce peuple des rues et des campagnes dans la peinture néerlandaise avoir une mauvaise manière ne signifie donc pas représenter ce que la nature fait de plus laid ou de plus bizarre mais au contraire chercher un embellissement excessivement artificiel de la nature au risque du maniérisme ce n'est que tardivement à la fin du 17e siècle lorsque la clientèle des artistes se réduit à une infime élite urbaine que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse à nouveau que les représentations paysannes tendent à disparaître dans les provinces unies ainsi on peut faire l'hypothèse que si les artistes néerlandais du 17e siècle attachent autant d'importance à la représentation du peuple c'est peut-être parce qu'il s'agit précisément par l'image de faire peuple de faire nation en incluant l'ensemble des classes sociales de ce jeune pays que sont les provinces unies mais aussi l'ensemble des sujets et des différentes manières qui composent le siècle d'or hollandais nous vous remercions de votre attention et nous avons quelques minutes pour des questions éventuelles nous avons fait exprès de ne pas prendre l'heure entière donc si vous avez des questions il faudra se lever et parler relativement fort ils sont timides oui alors oui je vous interromps je reformulerai la question avec le micro comme ça tout le monde pourra entendre oui alors la question j'offre la question en la résumant à son essence si j'ose dire peut-on parler d'exoctisme social dans ses représentations comparable alors je donne l'exemple qui était donné à certaines personnes qui vont au festival de Cannes et voilà donc là cette mise en scène finalement d'une opposition entre les classes et donc un intérêt vif mais très limité dans le temps pour des couches sociales auxquelles on a on a plaisir à ne pas appartenir mon hypothèse c'est qu'il y a qui est partagé par par d'autres personnes bien sûr c'est c'est qu'il y a quelque chose d'assez cathartique finalement avoir tous ces excès du peuple et aussi aussi effectivement quelque chose d'exotique bien sûr dans le pittoresque mais le peuple aux pays bas c'est quelque chose qui à la fois effraie et fascine par exemple il y a beaucoup de voyageurs qui remarquent que les néerlandais ont peur des vagabonds des pauvres dits dangereux alors que finalement il y a une présence policière comme assez importante donc il n'y aurait pas a priori de raison d'avoir peur du peuple mais on aime quand même se faire des frayeurs c'est mon hypothèse oui je pense que il faut tout de même relativiser la comparaison qu'on pourrait faire avec une société beaucoup plus stratifiée que qui est la nôtre en tout cas en France il faut savoir quand même que le peuple même s'il est défini comme celui qui ne vit pas en ville est constamment présent en ville parce que le peuple c'est à dire le monde paysan essentiellement va vendre les fruits de son travail en ville et donc l'espace qui est central dont on n'a pas parlé parce que c'était un autre sujet c'est l'espace des marchés des places et là vous avez l'ensemble des couches sociales de la société qui se réunissent et les représentations que proposent les peintres néerlandais de ces places et de ces marchés est très intéressante parce que précisément c'est là qu'on va voir la rencontre se faire la jonction se faire éventuellement les tensions se mettre en évidence donc l'exotisme ça met ses limites parce que qui dit exotisme dit une forme d'extériorité à laquelle on n'accède pas c'est à dire on pose un ailleurs, on s'intéresse à cet ailleurs mais on le pose loin de soi alors que dans cette société la très grande stratification n'empêche pas une constante rencontre, un constant concours pour parler comme Gérard Delerès entre ces différents milieux donc il y a des vraies relations quotidiennes entre ces différentes couches sociales la différence évidemment c'est que les paysans, eux, les peuples n'ont pas l'occasion de pouvoir commander des tableaux représentant les classes élevées de la société donc il y a un rapport dissymétrique évidemment D'autres questions ? Remarques ? Si c'est le cas, levez la main, levez-vous, jetez-vous dans l'arène Je précise un autre élément qu'on n'a pas vraiment développé, c'est la question du vocabulaire utilisé et notamment la notion de net hate on l'a un peu fait l'allusion, je ne sais pas si vous avez compris cette allusion c'est-à-dire que pour qualifier la façon dont on va peindre les tableaux de façon très fine et minutieuse on utilise l'expression net hate et net hate, le sens premier de ce terme c'est propreté c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'opposition dans la description stylistique entre le propre et le sale vous avez vu que le sale renvoie plutôt au champ lexical du peuple tandis que le propre renvoie au champ lexical de la noblesse donc il est intéressant de voir que dans les termes utilisés pour qualifier ou une manière lisse, fine et léchée ou au contraire d'une manière plus rugueuse et abrupte, avec une touche de pinceau plus visible on va retrouver la stratification sociale entre l'aristocratie et la noblesse d'un côté et de l'autre côté le bas peuple pour utiliser l'expression qu'on trouve au XVIIe siècle donc ça c'est aussi un élément intéressant c'est de voir qu'il y a une manière noble et une manière je dirais presque paysanne, bourreter d'ailleurs on a parlé de Rembrandt qui se représente lui-même comme proche du peuple en fait sur cette question de propre et de sale certains de ses élèves vont même le décrire comme étant lui-même sale à la manière de sa manière de peindre en disant qu'il essuyait ses pinceaux sur ses vêtements et il était sale en autre point donc il y a aussi, je pense que même si la manière propre est vue comme en quelque sorte plus noble et par exemple dans le portrait de Gérard Douc qu'on a vu c'est aussi une manière de se revendiquer comme propre, comme noble il y a aussi une revendication de la saleté du rapport au bas peuple une revendication de ce caractère assez primaire finalement oui et inversement Gérard Douc on a une description extensive de sa manière presque maniaque de traiter ses outils donc il fait ses pinceaux lui-même mais il les garde aussi à l'abri de la poussière quand il se met au travail il attend au moins 15 minutes que toute la poussière de la pièce se soit déposée avant de se mettre au travail donc il est intéressant de se voir de voir que d'une certaine façon on a aussi une superposition de la polarité peuple-noblesse avec la polarité propreté et saleté dans la peinture néerlandaise donc la question est-ce que la domesticité donc qui évidemment est issue généralement de classe plutôt populaire de la société mais qui donc côtoie quotidiennement des milieux plus favorisés fait-elle partie du peuple ou non ? alors dans le théâtre oui les serviteurs font partie du peuple même s'ils côtoient des familles plus aisées et d'ailleurs on le trouve aussi dans le théâtre français je veux dire les serviteurs ils sont opposés à leur maître ou à leur maîtresse de maison mais c'est un élément qui leur était intéressant de creuser de voir s'il n'y a pas une sorte de classe intermédiaire les servantes, les serviteurs sont assez souvent représentés par les artistes pensons à la laitière de Vermeer par exemple qui n'est pas une laitière mais une servante elle prépare à manger elle prépare du porridge et elle est représentée dans ses habits de travail donc là il y a un cas intéressant d'inclusion d'une figure populaire dans un espace qui ne l'est pas puisque dans l'espace on va favoriser la représentation de la lumière qui dit lumière des grandes fenêtres des grandes espaces qui dit grand espace ça veut dire qu'on a les moyens d'acheter une maison qui est suffisamment grande donc il y a une sorte d'opposition de contraste entre la simplicité rustique de la figure qui verse le lait pour préparer le porridge et la noblesse l'élégance de l'intérieur où elle est représentée on retrouve cette idée du contraste un contraste qui permet de valoriser réciproquement l'authenticité de la figure populaire et le noble raffinement de l'espace dans lequel elle est inclue voilà et à ce sujet en même temps dans certaines peintures de genre et aussi dans certains portraits de famille il est parfois assez difficile de distinguer la servante de la maîtresse de maison qui sont habillées presque pareil d'autant plus que la maîtresse de maison prend souvent part aux tâches ménagères donc il y a aussi une alliance en quelque sorte de la domesticité avec les maîtres de maison mais après donc Gérard Delerès par exemple qui lui écrit au début du 18ème siècle précise que peindre des servantes grossières ne peut plus être intéressant pour un peintre parce que personne n'est ému par une servante alors qu'on est beaucoup plus ému par une personne de haute société de haute condition donc on voit que même s'il y a une possibilité de confusion plutôt vers le milieu du siècle à la fin du siècle c'est vraiment plus possible toute dernière question oui une question par rapport à à la survie des tableaux des peintures qui sont faim des scènes des ânes en particulier je pense aussi des peuples comme des gens comme Yann Steyn comment vous êtes toujours réussi à traverser les âges quand vous dites que 10% seulement de la peinture de ce type de peinture étaient achetées et que c'est la peinture qu'on connaît finalement le mieux alors la question tourne autour de la question de savoir comment ces artistes ont pu survivre finalement alors que leurs oeuvres n'ont pas un prix moyen très élevé et comment se fait-il qu'aujourd'hui on a plutôt l'idée l'image on parlait d'Astérix tout à l'heure l'image de cette peinture populaire et paysanne c'est assez compliqué de répondre en quelques minutes à cette question il nous reste 4 minutes avant de libérer la salle mais je me permettrais de répondre de manière d'abord ces artistes même si le prix de revient dans leur tableau n'est pas élevé leur procure tout de même un certain nombre de commandes même si 10% ce n'est pas énorme ça suffit pour un certain nombre de ces artistes je précise que d'autres de ces artistes vont ne pas simplement représenter les scènes paysannes il n'y a pas que des spécialistes il y en a quelques-uns qui réussissent mais Einstein par exemple finira par devoir devenir brasseur en même temps que peintre parce que ces tableaux ne lui procurent pas suffisamment de revenus par ailleurs il faut quand même souligner que c'est une vraie ce qu'on pourrait appeler une construction historiographique qui doit beaucoup au 19ème siècle c'est à dire que la peinture hollandaise est réévaluée, réhabilitée au 19ème siècle elle n'a jamais vraiment été méprisée mais disons que certains critiques vont remettre au goût du jour le goût flamand ou hollandais surtout hollandais en soulignant que c'est une peinture allez je vais dire les choses rapidement une façon caricaturale en renvoyant notamment à Théophile Thorey-Burguer mais que grosso modo Rubens c'est catholique c'est flamand, c'est de droite et Rembrandt c'est calviniste, c'est hollandais et c'est de gauche notamment dans la génération romantique et réaliste Courbet par exemple adore Rembrandt pas simplement pour des raisons esthétiques parce qu'il considère dans une sorte de mythographie que Rembrandt c'est le peintre du peuple que c'est le peintre des mendiants et Van Gogh va s'identifier à Rembrandt aussi parce que selon lui c'est le peintre de l'authenticité hollandaise c'est une fabrication évidemment et il est intéressant de voir comment à ce moment de l'historiographie il y a un basculement qui s'opère et donc les oeuvres qui fonctionnent le mieux au 18ème siècle les oeuvres qui ont les prix les plus importants c'est à dire les marines et les peintures d'histoire finissent par être reléguées au second plan par rapport aux peintres entre guillemets du peuple mais ça c'est une refabrication et on essaie aujourd'hui les historiens de l'art du siècle d'or essaient de reconstituer le canon du 17ème siècle où des artistes comme Philippe Souverman par exemple ou François de Méris étaient considérés comme les plus grands artistes de leur temps aujourd'hui on a plutôt tendance à penser que c'est Vermeer ou Rembrandt c'est en partie vrai mais ça n'est qu'une partie de la réalité du tableau sur ce nous vous remercions beaucoup de votre présence et de vos questions et nous vous souhaitons une bonne suite de festival Applaudissements Applaudissements Applaudissements